bonjour les autonomistes bienvenue sur une nouvelle vidéo dédiée à un détecteur de brouilleur d'alarme et en fait cette vidéo m'a été un peu inspiré suite à la vidéo de la chaîne tout faire soi même où ce gentil jeune homme a voulu tester le système verissure et si vous avez jamais vu cette vidéo elle c'est rigolote montre qu'un petit brouilleur d'alarme mais complètement hors circuit pas une alarme qui coûte super cher et donc en fait bon même si c'est pas vraiment lié à l'autonomie l'autonomie ça peut aussi veut dire sécurité et en général ben à moindre coût vous avez des alarmes chinoises type ça voilà donc là vous avez un module qui fonctionne avec des capteurs 433 et donc ben en fait il n'y a pas de secret toutes ces transmissions d'information par détecteur d'assassin pire donc détecteur de mouvement ou détecteur d'ouverture de fenêtre par exemple ben se ferait brouiller qu'il n'y a pas de miracle parce que ces alarmes là n'utilisent pas des codages très particuliers mais même avec un codage un peu intelligent si vous émettez de la puissance dans la bande 433 il n'y aura pas de miracle et donc ben je me suis dit tiens qu'est ce qu'on pourrait faire quelque chose avec d'abord pour un bon système de sécurité il faut pas tout miser sur du du sans fil évidemment ça se fait brouiller et donc l'idée c'est d'aller mettre sur votre sbc votre raspberry 4 ici pour moi c'est un android c4 c'est de mettre un petit micro arduino on va dire lequel et dans laquelle il y aura un capteur de un récepteur 433 avec une particularité il faut qu'il y ait une pin donc une sortie rsci qui mesure finalement en temps réel la puissance du signal reçu donc si celle ci augmente d'un coup ça veut dire qu'il y ait un émetteur 433 et donc on peut au delà d'un certain seuil on peut supposer que c'est un brouilleur qui est actionné donc en théorie c'est super simple et puis comme il est branché directement sur votre arduino pardon sur votre raspberry et bien vous pouvez complètement déclencher des automatisations puisqu'il sera pas brouillé lui même par exemple envoyer un message sur votre gsm ou alors faire plein de commandes de deux automatismes ouvrir les caméras etc etc enfin bref tout passe par internet ça ne sera pas brouillé donc ça part d'un bon sentiment et je me suis tiens eh bien on va qu'est ce qui est possible de lire comme capteur à partir pourquoi pas du port usb via port série eh bien je me suis on va dire dans un premier temps inspiré de ce blog là qui est sur home assistant qui est un petit capteur voyez ici de température qui est connecté à un micro arduino de digispar qui est pluggé sur un usb et qui balance à directement ben ça sur votre raspberry alors là ça va être une vidéo où ça paraît simple et je vous présentez d'abord mes fails parce que j'ai lablement échoué pour un projet aussi simple et je vous expliquer pourquoi et donc en fait il ya une séquence de d'échecs et je vais vous les expliquer en historique et puis évidemment je vous présentez la solution qui fonctionne alors ma première tentative ça a été de dire ben je vais acheter le même contrôleur arduino et puis ici c'est un simple capteur qui délivre son information en analogique donc je me suis dit il suffit d'avoir un récepteur 433 qui délivre en analogique la puissance du rssi rapport signal sur bruit et donc je me j'ai fait quelques recherches et puis j'ai essayé de trouver sur aliexpress un module pas cher qui faisait ça et puis j'ai acheté celui ci voyez c'est vraiment pas cher c'est le rxb6 et puis voyez c'est clairement à noter dispose à une sortie analogique de force du signal donc je me suis dit bon bah ça doit marcher pas de souci je le reçois je branche et puis en fait lorsque l'entrée analogique je vois ça passe de 0 à 5 3 à machin vraiment vraiment ça suit une marche une vidéo là c'est pas une sortie analogique et en fait en regardant un petit peu et en fait c'est directement la pin data donc du signal en modulation d'impulsion et après quelques recherches suis tombé sur cette page là un analyseur de 433 qui fait un peu la même chose qui affiche en temps réel rssi et puis s'avère que la puce intégrée dans ce rxb6 c'est une puce sin 500 r et il s'avère qu'il ya beaucoup de clones bon je me suis dit ben j'ai tenté à un euro un dollar pardon les le clone et pas de chance un vendeur qui a vendu un clone alors je me suis dit je vais en prendre un autre sur amazon ok avec un peu plus cher voyez 6 euros et puis ce qui m'a donné la puce à l'oreille voyez ici il ya des résistances et normalement en en faisant sauter la résistance r6 et en jointant avec un peu de la résistance r7 on devrait activer sur ce rxb6 normalement gain une enfin original on devrait accender à la sortie originale du rssi je le reçois je teste etc et puis en fait sur cette sortie r7 il n'y a rien du tout alors je me suis un peu énervé j'ai du coup ouvert les deux capots métalliques vous voyez de ces composants je sais pas si vous voyez et puis il s'avère donc dans les deux ça c'est le le chinois de base et ça c'est le dans le le modèle amazon voyez que en fait dans les deux cas là on a un clone de clone de la puce rf ok et là on a on a on a soi disant le ssir 500 r mais la pin 14 en fait mais n'est pas active donc là aussi je me suis fait avoir alors j'ai un peu cherché et j'ai trouvé une autre source cette fois ci avec un autre composant donc deuxième échec consécutif je désespère pas ça me fait perdre du temps et je trouve finalement un vendeur qui vend un autre récepteur dans lequel il ya en gros écrit rssi c'est un vendeur français je remercie parce qu'on a un peu échangé dialogue fort sympathique il doit d'ailleurs regarder ce vidéo parce que ça l'intéresse parce que finalement il a fait la même chose mais avec un micro contrôleur entre guillemets tout simple pas de renvoi d'un homme assistant donc je lui écris ce qui vous êtes sûr qu'il ya une sortie rssi moi pour oui d'ailleurs je l'ai vraiment acheté pour ça donc c'est super c'est un je sais plus la référence je vais vous le donner en tout cas il lui en reste bon c'est un peu plus cher que le 1 euro 50 là on passe à 10 euros mais bon au moins on garantit là c'est bon j'ai enfin au bout de la troisième tentative un simple récepteur 433 avec une sortie rssi fonctionnelle que je mettrais évidemment tous les liens dans la description reste maintenant le microcontrôleur et bêtement j'ai acheté le suis si le digi spark puis je fais là exactement vous voyez il n'y a pas grand chose à faire il ya un petit code arduino à mettre dans avec arduino et puis au niveau un assistant c'est très très simple suffit de définir un dé définir un capteur en port série ici d'accord dans sans source et puis le faire un template sans source qui récupère la valeur j'essaye j'essaye et puis toujours rien toujours rien c'est un fail complet et en fait tu m'aperçois que lorsque le digi spark ce microcontrôleur arduino est branché sur avec un sbc type raspberry ben en fait il n'y a pas vraiment de sortie série donc je désespère pas merci vanney tu m'as donné un autre choix possible et je me rabats excusez moi sur ce cela s'appelle un bit leonardo avec la puce at mega 32 u4 cette fois ci celle ci à même dimension mais possède un vraiment un port série donc c'est un peu plus cher j'ai pas voulu à voyez ici pas voulu attendre d'acheter en chine mais si vous en avez acheté qu'un c'était moins cher je crois que je les paye quand même beaucoup beaucoup moins cher donc voilà moralité le microcontrôleur qu'il faut prendre c'est celui ci et le récepteur c'est celui ci d'accord donc soit vous êtes en rapide ça vous va vous coûter 25 euros il va falloir adjoindre également des petites antennes en 433 parce que celle ci en tout cas l'émetteur n'en dispose de pas voici pour la partie hardware et la partie connexion bas ça reste relativement simple puisque vous avez ici au niveau des pins vous devez brancher la pin 2 ici c'est le grand si c'est la partie antenne après si je me trompe pas après la partie signal que vous récupérez donc là en analogique c'est celle ci alors je crois que c'est la 13 et enfin le vcc vous pouvez alimenter en 5 volts c'est la dernière complètement à droite d'accord donc ça c'est le pin out je mettrai le descriptif le aussi le pdf de ceux de cette puce là rien d'autre donc c'est fonctionnel c'est très très bien voyez donc j'ai mis à peu près j'ai perdu un mois et acheter plein de choses alors pour tester ce récepteur il a fallu quand même simuler un peu un brouilleur et j'ai acheté également alors qu'ils sont ici voilà les derniers ce petit jeu il y en avait deux d'émetteur récepteur donc ça le carré ici c'est les c'est le transmetteur et ça c'est le récepteur donc c'est surtout ce carré que j'ai utilisé et j'ai utilisé un code arduino existant pour aller émettre de la puissance alors c'est pas ça n'est pas énormément ça n'aimait que dix mille watts mais si on est en champ proche ça permet complètement de brouiller le 433 et je peux vous dire même ça me brouille même le wifi donc c'est c'est relativement efficace un champ proche alors le code arduino que j'ai utilisé pour émettre finalement un bruiteur dans la bande 433 c'est celui ci c'est dans la page instructable ok donc vous tapez je mettrai également le lien donc low cost arduino jammer 433 mégahertz et ici vous avez le code vous avez le diagramme donc je le remets pas pour brancher à l'émetteur donc j'avais me resté un arduino uno qui m'a servi pour j'ai piloté cet émetteur et puis vous avez vraiment très très simplement regarder le code il est vraiment ridiculement petit il est tout petit regarder un voice setup il n'y a rien dedans et un loop et vous émettez juste une instruction qui est un tonne 8,15 milles je crois que par mémoire ça doit émettre un chirp c'est à dire une rampe linéaire en fréquence et donc ça balaye bien un peu toute la bande autour des 433 mégahertz donc ce qui permet de couvrir un peu et d'aller polluer cette bande là pour couvrir un peu le récepteur en tout cas l'impacté alors au niveau branchement jouent de du beatles à leonardo avec l'émetteur celui ci eh bien je vais vous mettre également un montage mais il est relativement simple c'est trois fils à brancher l'alimentation la masse et puis le fil d'entrée ou sortie analogique donc la sortie analogique je vous répète qu'elle a 13 ici qui va dans une entrée analogique du leonardo de mémoire c'est indiqué vous avez là 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 le a0 donc je vais vous montrer de suite les petits codes arduino que j'ai utilisé alors regardons le code arduino de la partie récepteurs donc détecteurs du brouilleur d'alarme il est relativement simple donc c'est celui qui va être lâché sur le beatles leonardo sous forme de clé usb entre guillemets donc je définis aussi un code couleur un changement d'état de l'aide donc vous savez que les pins statut les lettres statut dans les arduino c'est la lettre c'est le pin 13 la l'entrée analogique que je vais utiliser celle à zéro et puis tous les trois secondes je vais envoyer cette information de puissance ou ça eh ben sur mon rasby fin mon android c4 votre raspberry là où est hébergé homme assistant donc j'ai défini des variables mais c'est relativement simple je définis le port série en 9600 je commence à allumer la lettre de statut et puis une simple boucle voilà qu'est ce que je fais je lis l'adc alors là vous avez un petit bloc ici une petite boucle qui parlait d'aller moyenner sur 32 valeurs la valeur de l'adc pour bien sûr que j'ai j'ai une réponse efficace donc mais c'est assez rapide ce traitement et à la fin de la moyenne et ben je le de cette de cet entier moyenne je le multiplie par le 5 volts divisé par le le db c'est à dire 1024 valeurs voilà et j'ai écrit ça dans le port série par un simple serial println rien de trop compliqué et donc si tout va bien dans ma assistance si vous avez bien défini les choses comme on va voir et ben vous allez devoir vous allez recevoir ces informations du port série puisque cette petite clé va être branché c'est pas digi spark excusez moi va être branché sur un des quatre ports usb de mon android c4 donc maintenant on va regarder un petit peu sur ma assistant la partie configuration alors je vous montre de suite le rendu de l'assistant de ce détecteur donc je vais dans la partie alarme ce que vous voyez ici c'est le retour d'état de tous mes capteurs d'ouverture de porte etc si ça vous intéresse comment l'intégrer ce genre de basique d'un alarme chinoise basique il vous faut un module rf de sonoff rf bridge ok si ça vous intéresse de faire une vidéo pour pouvoir déporter dans l'assistant le nombre d'ouvertures si c'est ouvert fermé dites le moi en tout cas la partie brouilleur détecteur de brouilleur est ici vous avez un graphe qui affiche la valeur analogique là que je suis en train de lire sur la pina zéro de du leonardo et puis vous avez ici défini ce qu'on appelle un binary sensor lorsque ce la valeur du rssi en la tension dépasse un seuil que je définis ici avec un input number ici à 0 95 et ben ça va tourner en on et vous allez voir je vais même recevoir sur téléphone les notifications donc c'est l'histoire aussi dans cette vidéo de voir comment on peut recevoir sur téléphone même si celui ci est en mode veille etc sont coupés on peut faire réveiller la sonnerie les vibrations de votre téléphone c'est assez rigolo donc la première chose à faire c'est définir qu'on va lui avoir un capteur ici une tension qui va être lu sur le port série donc pour cela on va dans file editor et moi vous savez j'ai découpé les choses donc je vais ouvrir le fichier sensors.yam c'est là où j'ai défini tous mes capteurs d'accord et sensor sensor il est là et donc normalement voyez ici ici je définis un port série donc je dis qu'il va voir quelque chose qui va lire en série donc il parle pour usb et vous voyez dev tty acm 1 comment vous savez que ce c'est ce port usb qui a été utilisé c'est pas très compliqué vous allez dans config supervisor vous allez dans système là haut et puis à un moment donné vous allez ici sur les trois points vous avez hardware vous cliquez et puis là c'est vous avez trois outils trois clés on va dire donc mon celui qui me génère mon rts en somfy par exemple ça c'est quelque chose qui est pour du zigbee et le troisième vous voyez ici arduino lc leonardo c'est celui ci et donc vous voyez que il est bien défini par son nom raccourci slash df c'était y à ses mains ou le nom long comme vous voulez mais c'est mieux d'utiliser le raccourci donc quand vous allez brancher votre clé usb enfin votre léonardo vous allez voir qu'il va apparaître ça et puis il suffit de regarder juste au dessus vous avez le nom raccourci de votre module donc vous vous retournez dans file editor et vous comprenez donc pourquoi j'ai mis un slash df tt y ac m vous définissez que il fonctionne à 9600 baux voilà donc là vous devez reboot et et puis on faut continuer un peu le la gestion et pour cela on va créer maintenant un template sensor toujours dans 500 moyens donc il est juste en dessous qui permet d'aller lire le port série et et de le convertir ici en flottant donc ça se fait tout simplement je définis un template sensor ici que j'appelle 433 rs si le frein linéa et me ça sera le même l'attention l'unité de mesure de mesure cd volt et le value tempête c'est à dire ce que je vais exécuter alors voyez c'est mis entre codes toujours c'est récupère l'état de la variable sensor point serial donc ce qui me vient de ce port série que j'ai défini au préalable ici jeu le paille la paille ici c'est pour dire que là ce qui arrive tu le confère converti en nombre parce que par défaut c'est une chaîne de caractère donc là tu le convertis en avec un flottant et puis je lui mets un petit icône aux formes d'éclair donc là normalement je vais récupérer la valeur de tension de ce port analogique qui vient de mon capteur 433 qu'est ce qu'il nous reste à faire il nous reste à définir un input number vous savez ce slider fin que j'ai mis et donc ça c'est ben vous allez devoir à le faire dans un input number alors moi aussi de mettre en configuration point yam j'ai séparé tous les mes inputs number dans un fichier une poudre numbers point yam et en dessous à la fin vous allez le voir il est là il est défini comme seuil alerte détecteur brouilleur 433 je lui donne le même nom dans name je lui dis que c'est un slider la valeur initiale c'est 0.95 et le minimum c'est entre 0 et 3 volts par pas de 0 0 1 allez la définition d'un assistant est presque fini encore deux choses à définir une fois qu'on a défini ce slider et ben il nous reste binari sans sort donc qui va passer de l'état on à off c'est juste pour indiquer lorsque le seuil est dépassé donc ça envoie ce boulet donc vous allez aller dans les tout ce qui est binari sans sens royal ok et puis on va le définir moi j'en ai un certain nombre et puis le mien est défini ici détecteur de brouilleur dans 433 donc c'est un binaires sans sort en place d'une manière générale qui s'appelle brouilleur 433 son friendly name c'est toujours le même et qu'est ce que je fais dans le value template et bien je dis récupère la valeur du rsci alors si ça n'avait pas été mis en faute je veux quoi qu'il arrive je le mets en flotte par le paille et si cette valeur de rsci cette tension est supérieure à celle que je récupère dans le input number donc du slider ok eh bien ça va passer à on d'accord donc ça veut dire qu'il ya une tentative de brouillage de mon alarme et donc qu'est ce qu'on fait quand on a cette information oui ça y est il ya quelqu'un dangereux voleurs qui est en train d'essayer de brouiller l'alarme et bien on va créer une automatisation pour déclencher tout votre processus de sécurité alors je vais pas vous montrer tout mais en tout cas je vous montrer qu'une chose c'est la notification sur votre téléphone oui que de ce message et en plus comme mon ma clé est branchée sur mon android et lui même branché en internet le wifi où il peut brouiller sur toutes les longueurs d'onde ça va quand même envoyer ce message pour mon téléphone d'accord ça passera par internet dans un premier temps alors allons regardant regarder dans automatisation et alors hop voilà c'est ici donc la dernière est ici alors je vais essayer de déplacer ça si je peux voilà donc elle s'appelle alias notification alert brouillage 433 vous mettez le nom que vous voulez alors ce qui va déclencher et bien c'est quand le subinary sensor va passer à on et oui ça veut dire qu'il ya une tentative donc c'est ce que je dis et sur quel type de plateforme c'est que lorsqu'il ya un changement d'état et sur le binari sensor qui est brouilleur 433 pas d'autres conditions en tout cas lorsque celui ci passe à on si vous voulez rajouter vous pouvez rajouter un fort le par exemple une seconde il faut qu'au moins qu'il soit on pendant une seconde si vous voulez éviter un peu minimiser la force alarme ou deux secondes voyez c'est comme vous voulez un bref et qu'est ce qu'on fait lorsque ce cet événement est détecté et ben on appelle le service notify mobile apps et ça c'est le nom de mon téléphone vous savez que j'ai un redmi note 6 pro donc pour cela il va falloir que vous installiez sur google play le l'application homme assistant qui super bien fait et qui permet justement de recevoir ces notifications donc voilà donc ça ça s'installe bien j'ai pas fait de vidéo regardez les vidéos de anima stevie ou d'ici jonah ça doit être fait alors qu'est ce qu'on fait ben je vais envoyer un message pour mon téléphone et je le répète même si le wifi brouillé ça va quand même l'envoyer parce que ça passe par internet par du filaire généralement vous êtes en fibre optique ou adc et donc qu'est ce que je fais ben dans le data déjà j'affiche un message en haut de mon téléphone qui écrit alerte brouilleur 433 détecté et qu'est ce que je fais en plus je refais notre zone data je fais vibrer le téléphone alors je fais la séquence un petit vibration vibration plus longue petite vibration vibration plus longue ainsi de suite j'en mets que cinq et si vous les coupez vous dupliquez cette séquence ça va durer encore plus longtemps je mets la lettre de notification à rouge je mets un stick trou bon je sais plus exactement ce que ça fait ttl 0 et priority high ça c'est super important en tout cas le priority c'est à dire que ça va prendre le dessus et enfin ce qui est super importance notamment si vous avez un android assez récent à partir de lui c'est de définir le canal de transmission de ce message et si vous voulez que même si vous avez mis le volume à zéro le vibreur à zéro si vous mettez le canal le canal alarm stream il va quand même réveiller votre téléphone et c'est ça la magie et donc c'est super évidemment je vous faire une transe une démonstration maintenant d'abord par le slider et puis après avec mon détecteur de mon brouilleur d'onde alors nous voici un peu devant mon assistant on va aller dans mon onglet alarme et là je vous ai dit c'est mon seuil que je peux régler maintenant à la main avec le slider donc le seuil de ces 0 95 et voyez ici j'ai un historique un peu de la valeur donc on va afficher sur les 30 minutes on voyait des pics comme ça parce que j'ai plein de modules 433 le module de mon alarme qui dialogue et de temps en temps qui met un plus d'impulsion mais ils sont pas très puissants donc si je subodore que ben un brouilleur est assez puissant et bien je suppose que voilà au dessus de 0 95 c'est une source qui est forte donc certainement associé à un brouilleur d'accord parce que s'il sera en dessous de façon j'arriverai quand même à recevoir alors pour simuler la présence d'un brouilleur déjà j'ai je vous ai montré mon téléphone voilà il est un ok et je vais descendre le slider regardez hop je vais le mettre à la position autour de 0 0 6 volts hop immédiatement voyez hop ça a réveillé alors qu'il était éteint et je peux vous dire que il y avait été muté pas de pas de pas de sonnerie et tout était alors je vais déverrouiller le téléphone hop voilà évidemment ça ressonne immédiatement parce que il faut que je relève le seuil excusez moi voilà je vais mettre 0 97 donc et là je vais rouiller hop voilà donc ça réveille complètement le téléphone ça fonctionne particulièrement bien c'est absolument génial donc ne mettez pas un seuil trop trop bas ou sinon vous allez beaucoup beaucoup de fausses alarmes ou sinon vous pouvez jouer avec le paramètre fort pendant deux secondes si le brouilleur est là pendant deux secondes vous déclenchez vraiment l'alarme donc ça c'est un moyen et puis qu'est ce qu'il nous reste à faire la démonstration avec l'émetteur 433 et qui va brouiller physiquement les choses donc voici la démo donc mon téléphone voyez il est éteint voilà ça c'est mon arduino avec l'émetteur 433 alors c'est assez sombre je suis désolé c'est un temps super pluvieux j'ai pas beaucoup de lumière et donc ça vous voyez sur mon android le beatles branché sur le port usb et puis le connecteur avec une antenne 433 branché comme à les montages donc on va brancher sur cette batterie l'arduino voilà ça a émet de la puissance et on va approcher tout doucement le l'émetteur et vous allez voir qu'au bout d'un moment avec un seuil à 0 95 il devrait se mettre vous voyez hop voilà et dit détecteur de brouilleur en route ça fonctionne bien voilà hop je vais éteindre et on se retrouve pour la conclusion donc voici cette vidéo tutoriel sur la détecteur de brouilleur d'alarme pour des alarmes bas de coût à 433 donc ce qui vaut et qui vaut largement à un modèle vérifié vous voyez vous avez les notifications évidemment dans vos automatisations vous pouvez déclencher plein 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 d'autres choses verrouiller des caméras etc pourquoi pas lancer un détecteur un déclencheur de fumée enfin bref envoyer un bazooka donc je plaisante moi bref vous faites toutes les automatisations que vous voulez c'est pas vraiment directement lié à de l'autonomie quoi que voilà en tout cas si ça peut vous donner des idées parce que finalement c'est un port un quelque chose branché en série sur votre sbc qui ne passe pas par du sans fil donc maintenant aussi vous pouvez vous en inspirer pourquoi pas pour un capteur particulier branché directement sur votre raspberry j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus et puis je vous dis à bientôt